Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve avec un nouveau format de vidéo dans lequel on va dénoncer les pratiques de certaines industries ou sociétés. Dans le cas présent, ce sera une société connue, donc bien sûr je ne communiquerai pas le nom. Donc je vous présente Galet. Salut ! Et du coup, il est producteur, donc producteur de chambre bien sûr, il a déjà été dans la vidéo précédente. Et donc il va nous donner un petit peu son avis à chaud sur l'appel que j'ai pu effectuer en lien avec les pratiques suspectes sur leurs produits à base de CBD. Donc il faut savoir que le CBD, pour appel, sert à diminuer le stress, l'anxiété et à mieux dormir. Alors juste une petite chose, soyez indulgents parce que je ne suis pas du tout un pro dans le milieu. Et j'ai appelé en tant que consommateur, car sur le site en question, il n'y a aucune transparence de leur part. Également, j'ai consommé une de leurs huiles dont je suspecte très fortement des effets indésirables depuis deux semaines me concernant. Donc en soit depuis le 26 décembre. Il faut savoir que j'ai des acouphènes, des oreilles qui sifflent, en gros, depuis le 26 décembre, sans compter d'autres symptômes à la prise de cette huile. J'ai eu des montées de chaleur, des nausées, des douleurs à l'estomac, des tremblements, des courbatures en bas du corps, des grosses crises de migraines, des sensations de malaise, etc. Enfin, je pourrais en dire pas mal. Bref, on va passer à l'enregistrement de l'appel en question. Est-ce que tu es prêt à gueuler pour pouvoir donner un petit peu ton avis, ta petite réaction à chaud ? Oui, carrément. Déjà, je peux réagir au fait que, comme tu dis, toi, tu as acheté une huile sur un site où tu allais peut-être aller dans un shop. Est-ce que tu as été bien conseillé sur ça ? Est-ce qu'on t'a conseillé une utilisation ? Est-ce qu'on t'a conseillé ? Déjà, on n'est pas sur un médicament, donc le fait qu'on prenne ça comme si ce n'était rien, ce n'est pas non plus la bonne solution. Il faudrait être conseillé par quelqu'un qui soit compétent, donc un médecin, il faut dire ce qu'il y a. Nous, on reste, même si on est très passionné, on reste quand même avant tout des producteurs, transformateurs, peut-être. Mais on ne peut pas donner un avis médical, quel qu'il soit, et encore moins les shops qui se contentent d'acheter ou revendre des produits qui viennent le plus souvent, qui sont importés. Déjà, ça, c'est un gros point qu'il faut mettre en avant. C'est avant de consommer, on vous conseille vraiment de vous rapprocher d'un médecin, de demander qu'est-ce qu'il en pense lui, etc. Il ne faut pas prendre ça comme si c'était n'importe quoi non plus. Mon ressenti, pour rebondir par rapport à ce que tu dis, c'est qu'en fait, quand j'étais dans la boutique en question, je trouve que la personne n'était pas assez formée sur le sujet. Mais en soi, en plus, c'est une responsable, c'était la responsable de la boutique, c'est elle qui a choisi les produits. Et quand je lui posais tout un tas de questions, en fait, elle était incapable de me répondre ou juste des choses très basiques, en fait, finalement. Donc, voilà, je trouve qu'il y avait vraiment un manque d'informations et de formation vis-à-vis de la personne. Donc, d'après ce que tu me dis, déjà là, on est vraiment sur une boutique qui est là pour faire du chiffre d'affaires, qui se fout de ce qui revend au consommateur, qui se fout de l'effet que ça peut avoir. Et donc, déjà, on n'est pas sur des gens qui sont vraiment dans la démarche d'être transparents vers le consommateur et d'essayer de pouvoir le conseiller au mieux, tout en ne donnant pas un avis médical, je rappelle bien. Déjà, en fait, vis-à-vis de cette personne, ce qu'elle m'a dit, en fait, elle me l'a dit, franchement, en gros, elle avait acheté au début, elle avait un produit qu'à l'achat, ça coûtait 80 et des poussières d'euros. Et en fait, du coup, avec le produit en question, donc dû à l'appel, ça lui coûtait nettement moins cher, donc en soi, 20 euros. Donc, c'était surtout par rapport au prix, mais en fait, elle n'a aucune idée sur ce qui est provenance, etc. C'est toujours pareil pour le prix. Donc, en gros, au niveau des acheteurs-revendeurs, c'est sûr qu'eux, ils vont viser la marge, donc ils vont prendre le moins cher pour le revendre le plus haut possible. Rapprochez-vous des producteurs transformateurs. Eux, ils savent ce qu'ils produisent, ils savent comment ils le produisent. Et ils peuvent vous proposer des prix qui sont très abordables par rapport à des prix, parce qu'en fait, on supprime les intermédiaires. Et donc, le prix ne veut pas forcément dire qualité. Moi, mes huiles, je les vends 15 euros la fiole de 10 millilitres à 8%. Et ça reste un produit qui est de qualité par rapport au prix que c'est quand même. C'est ça, mais en fait, tu le travailles différemment aussi. Puis, c'est des produits, j'ai envie de dire, made in France. Je veux dire, ce ne sont pas des produits qui sont transformés à, je ne sais pas où, en Tchétchénie ou dans un autre pays. Et voilà, on ne connaît absolument pas du tout la traçabilité du produit, en fait. Voilà, en fait, nous, on a tendance à mettre, enfin, le consommateur a tendance à poser une confiance absolue à l'industriel, parce que ça a été fait en laboratoire, parce que ça a été fait. Mais en fait, le chanvre est un domaine qui est très, très peu connu encore en France. Et les moyens utilisés et les produits disponibles en France ne sont pas forcément de qualité, parce qu'ils viennent d'un industriel. Rapprochez-vous des gens qui sont passionnés, qui savent ce qu'ils font, parce qu'ils ont étudié la chose bien avant que ça soit légal, bien avant que le marché s'ouvre. Et ces gens-là sont à même de vous conseiller, au moins sur l'utilisation que vous pouvez en faire, et être transparents au niveau de la production, de comment ça a été fait, comment la méthode de fabrication, etc. Justement, ça fait une excellente transition sur ce que tu dis. On va pouvoir passer, du coup, à l'enregistrement. Tu vas me dire un petit peu ce que tu en penses vraiment, sincèrement, vraiment tout ce que tu en penses, ta réaction à chaud sur ce que je vais passer. Alors, je vais te le faire écouter. C'est parti. Vous m'avez reposé une question, vous m'avez dit. Et moi, je vous disais qu'on est tout à fait transparents sur lui, qu'en fait, il n'y a rien sur le site internet, que ce n'est pas une obligation légale, que nous, pour vous protéger vis-à-vis de la concurrence, on ne met pas les fiches de sécurité sur le site. On attend que les personnes qui nous demandent, les personnes qui ont le droit de se demander, à savoir nos clients. C'est nos clients qui ont le droit de se demander, les personnes qui ont acheté nos produits chez nous. Après, la boutique, vous, vous n'avez pas acheté chez nous, vous l'avez acheté dans une boutique. C'est exact. J'en peux mettre sur pause, non ? Donc, déjà, clairement, je vais donner mon avis personnel. Ce sera mon avis personnel tout au long de la vidéo. C'est prendre ou à laisser. C'est vraiment par rapport à ce que le consommateur en pensera. Et donc, déjà, il dit que la personne au téléphone dit qu'il fait preuve de transparence, mais il dit qu'il n'a aucune information sur le site. Donc, déjà, c'est très contradictoire. Transparence, il dit aussi, on comprend aussi qu'il dit seuls les clients ont le droit d'être informés. Donc, en gros, qu'il faut avoir acheté le produit pour avoir accès aux informations sur ce produit. Ce qui est une aberration, parce qu'en soi, on aimerait être informé en tant que consommateur avant d'acheter un produit. Ça veut dire, en gros, claque 20 balles dans une huile et tu auras le droit de savoir si elle est bonne ou pas. Claque 20 balles dans une huile et tu auras le droit de savoir comment elle est faite et est-ce qu'il lui reste des résidus. Donc, déjà, là, on est sur une aberration au niveau de la transparence. On ne peut pas appeler ça de la transparence. C'est ça, en fait, le truc. C'est que tu vas voir, je ne sais pas si ça reste sur le début ou ça va être un peu plus tard, tu vas comprendre certaines choses, mais on va être vraiment dans le cadre de l'aberration, mais complète, vraiment, c'est fou, en fait. En fait, c'est là où on se dit que certaines sociétés, ça va vraiment beaucoup trop loin. Au niveau du consommateur et au niveau de certaines informations qui sont importantes que tu as précisé juste avant et qu'on n'a pas justement avant d'acheter le produit. Et c'est ce que je pense que la plupart des gens veulent, en fait. Il y a aussi un gros problème au niveau du cadre qu'il y a actuellement en France sur le marché du CBD. Comme il n'y a pas de cadre posé, en fait, tout est possible. Et il n'y a aucune loi, par exemple, au niveau IGL, etc., qui est inculpée aux transformateurs. Donc, en gros, c'est au bon vouloir du transformateur de faire ce qu'il veut comme il le veut. Il peut utiliser des produits qui ne sont pas réglementés, etc., parce qu'il n'y a aucun cadre. Que ce soit au niveau de l'alimentaire, pour la viande, pour les produits laitiers, pour les légumes, il y a un cadre. Tout est cadré. Et ce marché-là, du fait qu'il soit mis de côté, qu'il soit lésé, en fait, il n'y a aucun cadre. Et donc, nous, c'est ce qu'on demande aussi, les producteurs transformateurs, si on veut que ça soit cadré, à notre avantage. Le cadre, ce n'est pas dire, OK, on refile le monopole de la transformation aux industriels. Et comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas de souci, parce que les industriels, on sait très bien qu'ils ne sont pas là pour que le consommateur soit bien averti, etc. Ils sont là pour faire un chiffre d'affaires. Ils sont là pour faire énormément d'argent. Et poser la sécurité de la santé sur l'industriel, pour moi, c'est une connerie. On est en plein cœur du sujet. Là, c'est vraiment, c'est exactement ça. Mais non, je suis à 100 % d'accord avec toi. Et c'est bien ça, le problème. Ça fait ça, donc, cette boutique-là, où vous avez acheté, a le droit de nous demander nos FDF, qu'on va lui donner. Et comme vous, vous allez voir cette boutique-là, vous allez demander à la boutique à voir les FDF, et eux seront obligés de vous le dire. Et nous, on n'a aucun problème avec la transparence sur la transparence sur le produit, puisque ce n'est pas une obligation. Le souci, c'est qu'à l'achat, moi, personnellement, en tant que consommateur, quand je suis allé dans la boutique, et même sur votre site, c'est que je n'ai aucune information sur la qualité... Est-ce que vous l'avez demandé à la boutique ? Je n'ai aucune information sur la qualité du produit. Justement, je suis revenu auprès de la responsable de la boutique en question, et elle n'a aucune information. D'ailleurs, elle devait vous contacter afin d'avoir des analyses concernant le produit, des feuilles d'analyse, pour qu'elle puisse me les transmettre. Mais du coup, je n'ai eu aucun retard. Ça, c'est la démarche légale. C'est ça, la démarche légale. Donc là, clairement, il y a un manque de responsabilité au niveau de l'industriel qui fournit des produits à un shop qui n'envoie pas les analyses au moment de fournir les produits. Donc là, on a à même de se demander même si le produit est réellement en dessous du seuil légal, tu vois, à 0,2%, 0,3% en 2022. Et il y a aussi un grand manque de professionnalisme au niveau de la boutique qui se contentent d'acheter des produits le moins cher possible sans prendre en compte les analyses qui devraient être fournies d'emblée, même avant d'acheter des produits. Ça devrait être la priorité numéro un pour un shop. Alors, j'ai une question qui suit à ça, en fait, par rapport à ce que tu évoques. Et puis, par rapport à ce qu'on met dans le temps, est-ce que l'analyse, la feuille d'analyse, est obligatoire à donner aux consommateurs quand ils achètent le produit par rapport à cette filière-là ? Il y a, comme je le disais dans la question précédente, à peu près, il n'y a pas de cadre. Il n'y a rien qui est cadre. Et donc, il n'y a rien qui est obligatoire. D'accord. Et donc, on est sur un gros manque de transparence si le transformateur, qu'il soit industriel ou pas, sur le revendeur, s'il ne fait pas un effort de transparence au niveau du consommateur, on est sur un gros flou qui permet, en fait, à peu près tout et n'importe quoi. Il peut se permettre vraiment open bar, on va dire. Eh oui. C'est ça, le problème. C'est, on va dire, la grande majorité, partie des cas, surtout vis-à-vis de ces sociétés-là, en fait, c'est beaucoup le côté je ne veux pas en dire trop, il y a des choses, mais en même temps, on est clean. C'est un peu suspect, en fait, le truc. C'est pas clean. C'est flou. Pour moi, ça m'arrive d'arriver sur une freine de l'eau, sur une résine, sur une huile, et donc, je reproduis un lot et comme on est nous, on reste sur un modèle agricole qui est sur petite surface, etc., donc on ne produit pas en quantité industrielle. Donc, à chaque fois que je fais un lot, je m'efforce d'envoyer les lots en analyse pour m'assurer que le produit, même si j'ai respecté la méthode de fabrication de l'ancien lot, pour m'assurer que le produit est dans la légalité avant de le consommer, avant de le mettre à disposition des consommateurs. Et donc, ça m'arrive de devoir refuser des ventes parce que je suis en fin de lot, j'ai déjà le nouveau lot de fait, mais il est en cours d'analyse et des fois, les analyses peuvent prendre une semaine, deux semaines, quinze jours, trois semaines. Et dans ces cas-là, moi, je me mets en stand-by les ventes et je préfère ne pas mettre à disposition un produit si je n'ai pas les analyses sous la main. si tu ne sais pas du coup ce qui peut contenir ton produit, on ne sait jamais, je ne sais pas comment ça se passe exactement au niveau de l'analyse et au niveau de la fabrication, etc. Mais je pense que toi, derrière, ça te rassure le fait d'avoir l'analyse, de te dire, allez, ok, ça c'est ok, ça c'est bon, on peut la vendre. Voilà, c'est ça. C'est aussi pouvoir être transparent face au consommateur que quand il me demande un produit, je peux déjà, moi, je sais comment je vais fabriquer, c'est moi qui l'ai fait, donc je peux très bien mettre à disposition du client toute la méthode de fabrication, être transparent à ce niveau-là, rassurer le consommateur sur le fait que moi, en général, je travaille sur du CBG, donc le CBG, comme il est exemple de THC, déjà, je sais que je n'ai pas de problème au niveau du taux de THC, mais je veux quand même être transparent avec ça par rapport au consommateur. Je trouve que c'est la moindre des choses, c'est comme si quand tu achetais un truc dans une grande surface, il n'y avait rien sur l'étiquette, tu vois, ce n'était pas marqué les ingrédients, ce n'était pas marqué une date de péremption, c'est genre, il faut savoir à quel moment le lot a été testé, on est en droit de savoir en tant que consommateur à quel moment le lot a été testé, qu'est-ce que contient l'échantillon, etc., qui a été testé, pour moi, c'est primordial. Ça fait partie, en fait, de la qualité du produit final, quoi, c'est d'avoir cette analyse à l'appui pour dire, ok, là, on est sur un taux de 30% de CBG ou de CBD, on est sur un taux en dessous du seuil légal de 0,2%, 0,25%, 0,27%, maintenant, avec la loi 0,3%, ça donne un peu plus de possibilités, mais voilà, pour moi, ça fait partie du produit, quoi. C'est justement ça qu'on va essayer de tenter d'éclaircir aussi au fil de cet audio-là. Je vais te le relancer, tu vas me donner un petit peu ton ressenti sur les prochaines minutes. Moi, je n'ai aucun problème avec ça. Que la personne, que la responsable de la boutique m'appelle, me demande les fiches de sécurité, moi, je les lutte en avec plaisir et elle, elle est dans l'obligation de vous les montrer si vous les demandez. Ça, c'est une loi, c'est la loi française. Par contre, il n'y a aucune loi française qui stipule que, avant d'acheter, vous êtes en capacité d'avoir ces données-là. Alors après, je suis... Je n'ai aucun problème. Si vous voulez que je vous envoie des analyses, je vous les envoie tout de suite. Je n'ai aucun souci avec ça. Alors oui, je veux bien, pour le coup, les analyses, surtout de l'analyse du produit en question que j'ai consommé, dont j'ai des effets vraiment indésirables depuis deux semaines. et je ne sais pas si c'est situé... Les effets indésirables que vous avez ne sont pas liés aux produits que vous avez dans le produit. Voilà, justement. C'est une certitude. Je vous le dis, je vous explique pourquoi. Le CBD n'agit plus dans le corps humain. Passez gros maximum quatre heures. Gros maximum quatre heures. Ce que vous avez expérimenté, je suis navré de vous le dire, mais vous cherchez aux mauvaises ans. Alors après, le problème, c'est que la question, c'est de savoir comment je peux savoir que justement, il n'y a rien de mensonge. Donc là, il assure déjà que ça ne peut pas être en lien par rapport à tes effets indésirables, ils ne peuvent pas être en lien parce que le CBD n'agit que quatre heures dans le corps humain. Bon, déjà, moi, ces quatre heures, je ne sais pas trop d'où il les sort. Moi, j'aurais tendance à dire que ça peut rester beaucoup plus longtemps dans le corps. Je ne pourrais pas donner de temps exact, mais les résidus, en tout cas, du CBD et la décomposition du CBD en diverses... Comment se décompose le CBD dans le corps, ça reste beaucoup plus longtemps que quatre heures, ça c'est sûr et certain. Le deuxième point, il disait que ça ne peut pas être lié au produit parce que le CBD ne reste que quatre heures. Mais dans son produit, qu'est-ce qu'il y a réellement ? Comment il est fait ? Comment il est fabriqué ? Ça, ça peut induire sur les effets secondaires qu'il peut y avoir. Parce que si on est sur un full spectrum, par exemple, un extrait complet de la plante qui a été extrait sans solvant, avec une méthode artisanale de Macera que beaucoup d'industriels dénoncent en étant une technique qui est dépassée, qui est à l'ancienne, qui ne donne pas de bons résultats, etc. parce que ça demande un savoir-faire un petit peu. Et que là, on n'est pas sur un isolat où on prend chimiquement avec des produits, avec des méthodes dans lesquelles il y a des solvants qui interviennent, etc. pour isoler le CBD du reste de la plante, pour isoler le THC du CBD, etc. Ça demande énormément de méthodes, ça demande un savoir-faire qui est très peu connu en France, et surtout, ça demande de derrière laver le produit. Et là, on est sur un petit point qui est important, c'est que laver le produit de ces solvants, pour l'instant, il n'y a pas de méthode qui soit sûre à 100%. Ça veut dire que dans la plupart des extraits avec solvant, donc dans les isolats, etc., on retrouve des traces, même purgées à vide, etc., on retrouve des traces du solvant utilisé. Donc, les industriels se défendront en disant que non, ce n'est pas forcément des traces dans du solvant, ça peut être des traces qu'il y avait déjà dans la plante à la base, etc. Eh bien, pour ça, il faudrait fournir une analyse de la plante, savoir quels résidus avaient dans la plante avant, de s'en servir pour faire des isolats, par exemple, et avoir une méthode d'isolation et de nettoyage de lavage de l'isola qui soit à 100% efficace. Et pour l'instant, on n'en est pas là du tout. Est-ce que tu peux expliquer à ceux qui nous regardent comment on pourrait faire la différence ? En gros, qu'est-ce que c'est ? On va dire la différence entre l'isola et full spectrum, du coup. Alors, on va essayer de faire bref. En gros, je vais commencer par l'isola parce que c'est le plus court. Dans un isola, on prend une plante qui a un taux de CBD qui est intéressant, on va la mettre dans des solvants, on va la faire passer par différentes méthodes pour, en gros, comme je t'ai dit, séparer le THC du CBD, séparer les terpènes, tout ce qui reste dans la plante du CBD. Après, on prend cet extrait de CBD qui est à 99, tu ne trouveras pas de CBD à 100%, c'est à 99, quelque chose. Donc, c'est bien la preuve qu'il y a tout le temps quelque chose qui reste qui est quoi. Et ça, après, ils vont le recouper directement dans de l'huile, que ce soit de l'huile de coco, d'huile d'olive, peu importe. on est tout le temps sur la même méthode, mais ce qui change vraiment, c'est qu'on passe par une isolation du CBD via une méthode chimique, en gros. Pour un full spectrum, on est sur une extraction, comme son nom l'indique, de spectre complet. Ça veut dire qu'on va extraire tous les composants de la plante, donc le CBD, le THC, les terpènes, les lipides, glucides. Et tout ça, en fait, ça va avoir un gros avantage par rapport à l'isola, c'est l'effet entourage. C'est comment le CBD va interagir par rapport au terpène. Et c'est ça qui procure un effet qui est vraiment beaucoup plus complet que juste une huile à 30% d'isola. Alors après, comment repérer que ce soit un isola, que ce soit une huile issue d'un isola ou une huile en full spectrum ? C'est simple. En full spectrum, comme je te l'ai dit, on garde, on extrait le spectre complet. Ça veut dire qu'en gros, le THC qui est présent dans la plante au début se retrouvera dans le projet final. Par exemple, pour une plante qui est à 8% et qui est à 0,2% de THC, on ne pourra pas faire une huile au-delà de 8% parce que sinon, on passe à 0,3 THC, 0,4. Si on passe une huile à 24%, donc on ferait par exemple 3 fois la dose, on se retrouverait à 0,6% de THC. Donc on est obligé de garder le ratio naturel de la plante en maximum de pourcentage de concentration de CBD dans l'huile pour que le produit soit dans la légalité. Quand on est sur des isolats, ils peuvent isoler le CBD et rajouter genre 30 mg pour 10 ml, faire des huiles à 30%, à 50%, à 80%, parce qu'ils ont extrait le THC du CBD. Donc déjà, un moyen simple, c'est de se dire que toute huile au-dessus de 10%, elle est plus dans un full spectrum. tu vois. D'accord, donc en gros, on aura plus de 10%, en gros, on va éviter. Avant, oui, c'est là où on va dire on a gardé plus toutes les propriétés de la plante. Voilà, au-dessus de 10%. Après, ça, ça demande une certaine connaissance que le consommateur n'a pas forcément et que l'industriel ne met pas à profit du consommateur, c'est qu'il existe un ratio qui est maximum de 40%, 41. C'est-à-dire qu'il y a 40 fois plus de CBD que de THC. donc quand tu fais 0,2 fois 8, fois 40, tu obtiens 8%, c'est vraiment le maximum qu'on peut obtenir. Moi, mes sélections, elles sont, voilà, sur la sellette. Tu vois, 0,2, elles sont à 0,18, je ne peux pas aller au-delà, tu vois. Au-delà, des fois, j'ai des plantes qui ressortent à 14% de CBD, sauf qu'elles sont au-delà du 0,2. Donc maintenant, ça passe légal parce que ça ne serait pas au-dessus de 0,3, mais ça reste, jusqu'à maintenant, ça ne restait pas possible. Donc voilà, 10%, on n'est plus dans du full spectrum, moins de 10%, on est sur une huile, enfin, jusqu'à 10%, on est sur une huile qui est en full spectrum. 5%, c'est souvent le taux, c'est 5%, 3%, 5%, moi, le 8%, c'est que j'ai extrait en gardant le ratio et qu'après, j'ai fait en sorte qu'on retrouve le ratio dans la plante parce qu'en macération, il faut comprendre qu'on a aussi une perte, tu vois, une fleur à 8%, elle ne sera pas extraite à 100% en macération. Donc on se retrouve avec un produit qui peut être à 4%, 7%, 6% si on a une bonne méthode. Et donc après, c'est des dosages de l'huile, comment on la recoupe ? Est-ce qu'on met un ratio de 1,1 dans l'huile et la fleur qu'on extrait au début pour se retrouver avec le ratio qu'on aura ? Est-ce qu'on essaie de faire un ratio par exemple de 1,10 pour se retrouver avec une huile qui est ultra chargée et après la recouper par rapport au toque qui est là pour qu'elle atteigne le stade du ratio naturel de la plante à la base ? D'accord. Il y a plusieurs méthodes et c'est assez variable. Après, si je peux me permettre de regarder... Vas-y, vas-y. Donc aussi, on peut reconnaître un full spectrum concrètement à sa couleur. Donc ça, c'est une huile que c'est ma fiole à moi que j'utilise personnellement. Voilà. Là, on est sur du full spectrum et ça se voit directement à la couleur aussi. C'est qu'elle est beaucoup plus complète dans le spectre, elle a beaucoup plus de couleurs, elle a toutes les propriétés de la plante qui sont en elle. Il y a un petit peu de chlorophylle aussi, bien entendu, parce que même si on a des méthodes pour un petit peu laver la chlorophylle avant d'extraire le CBD, il en restera toujours qu'il sera extrait lors du full spectrum. Donc là, on est sur une full spectrum, on le reconnaît directement à la couleur. Sur une huile en isola, ça sera limite transparent le produit. Un color, une odeur, transparent. Déjà là, on voit que c'est beaucoup plus foncé déjà. Oui, et puis, on a l'odeur de la plante qui a été utilisée pour faire l'extraction. Donc, on voit complètement rien. L'odeur, les terpènes, ils sont au nés, on sait qu'on est sur un full spectrum juste en 100 ans. Alors, bien entendu, on ne peut pas sentir le produit avant de l'acheter. Déjà, une fiole plus transparente comme ça, qui n'est pas, donc qu'on voit, moi, je suis transparent jusqu'à mes fioles, pour qu'on voit le produit avant de l'acheter et on voit à quoi ça ressemble. La fiole, elle n'est pas noire et quand tu l'ouvres, tu es surprise, tu dis, attends, mais c'est transparent ce truc, c'est un color, inodeur. Sur quoi on est là, tu vois ? Parce que ça peut ne pas être indiqué de façon très claire sur l'étiquette. C'est ça, il y a justement ce manque de transparence vis-à-vis des produits, vis-à-vis de certains commerçants et aussi au niveau des, comment ça s'appelle, comme la société en question, du coup, ceux qui vendent en gros, en fait, ceux qui vendent en gros, qui redistribuent un peu partout. Je vais te faire écouter sur la suite, tu vas me donner un petit peu ton ressenti. Je vais te faire écouter que c'est quelque chose, justement, le produit et les qualités. Alors, à quel niveau ce serait quelque chose de mensonger ? Justement, il y a ce manque de transparence sur le produit. Alors, je l'ai déjà expliqué ça, monsieur. Ce n'est pas un manque de transparence. Ce n'est pas moi qui fais les lois, monsieur. Ce n'est pas un manque de transparence. Mais au moins, d'informer un minimum ce que je veux dire, d'avoir au moins, ne serait-ce que juste deux lignes, je ne sais pas, de parler un peu du produit, s'il a été cultivé en France, les producteurs, la traçabilité, si ça vient de pays extérieurs, si le produit a été exporté et importé. Voilà, toutes ces choses-là, au moins qu'il y ait un minimum d'informations qui puissent rassurer le consommateur ou la consommatrice. Vous voyez ce que je veux dire ? Je comprends tout à fait. Si vous allez sur le site Internet, il y a ces choses-là sur les blogs. En tout cas, sur le site en dessous et quand on va sur le produit lui-même, on ne trouve strictement rien. C'est pour ça que, voilà, je trouve que c'est assez important d'aborder ce point-là. Oui, alors, après, encore une fois, je vais me re-répéter et je vais vous redire ce que je vous ai déjà dit. Ce n'est pas une obligation. Ah non, mais ça, je comprends bien, je comprends bien, mais moi, ce que je dis là, c'est juste... On se conforme à la loi. C'est tout, en fait. Non, mais je comprends, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Moi, je parlais juste de manière de suggestion de votre part et de manière à ce que ça puisse éclaircir certains produits et par rapport... Enfin, interrogation au niveau du client par rapport à l'achat sur votre site. C'est simplement ça. Même dans les boutiques, etc., enfin, je ne sais pas, mais d'avoir au moins un minimum d'informations sur la qualité du produit qu'on va acheter, en fait. C'est juste ça, en fait. Vous voyez, il y a le grand encart, là, avec un petit visuel. Juste en dessous, vous avez fabrication française. Tester, improuver, savoir-faire reconnu. C'est ça que vous voulez ? Moi, personnellement, je ne connais que par rapport à votre nom. Vous parlez de particulier. Nous, c'est de vendre à des boutiques. C'est ça, mon site principal. Mon site principal, c'est ça. Oui, après, je comprends qu'après, derrière, vous vendez des produits, en gros, aux commerçants. Mais je parle simplement à but de consommateurs en particulier. Je vois que vous avez... C'est ça aussi, encore. Voilà, on va sur... Comment on peut savoir, en fait ? C'est ça, le truc. C'est qu'on va... Oui, parce que là, vous venez de me le dire, mais au final, il y a quelqu'un qui va chercher un produit qui va rencontrer le même problème. Donc, en gros, pour lui, et en plus, je le trouve légèrement incroyable, c'est bonhomme, là. Et il te dit, clairement, il te dit, vous voyez très bien que sur le site, c'est marqué 100% français, produit, et savoir-faire reconnu. on est où, on est où, on est là ? C'est une bannière que tu crées sur Photoshop, que tu balances sur ton truc, c'est ça, la traçabilité. Ça veut dire que tu marques savoir-faire reconnu, reconnu par qui, la traçabilité était établie par qui aussi. Là, on est sur un gros problème. Là, on est sur un gros problème au niveau de l'État français qui ne pose aucun cadre. Le cadre est simple, c'est la traçabilité comme pour les fruits et légumes, la traçabilité comme pour la viande. Et là, on peut être sur de la publicité mensongère et sans aucun, sans rien derrière qui va venir interférer parce que les lois ne l'obligent pas. Donc, ça ouvre vraiment la possibilité à n'importe quel rat de faire sa pièce. Et ça, c'est vraiment le problème du marché actuel. Donc, nous, vraiment, en tant que chanvrier, ce qu'on demande là, c'est que le cadre soit posé, un cadre en notre faveur vraiment de dire l'agriculteur s'est cadré de telle manière, il a le droit de transformer de telle manière, tout ça avec traçabilité, avec un petit labo comme pour la fromagerie, comme pour les légumes, comme pour la viande, qu'il y ait une industrie qui se mette en place à côté et qu'il y ait une traçabilité au niveau de l'industrie. Et donc, c'est une bonne chose pour ceux qui veulent faire que de la production et de la revendre, etc. Mais on veut que le truc soit cadré, cadré correctement, en notre faveur, pas en faveur des industriels. Parce que là, concrètement, j'appuie sur ça l'IDK, l'ANSM, on cadre le truc, donc on dit aux industriels qu'on donne le marché aux industriels parce qu'eux, au moins, ils savent ce qu'ils font, etc. Non, 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 la preuve que non. C'est poser un cadre qui soit juste, qui est un juste milieu pour les agriculteurs qu'on ne se retrouve pas lésés comme pour les fruits et légumes à revendre notre lait à 10 centimes le litre à des gens qui vont nous revendre un euro et que nous, on galère à en vivre. Ce qu'on veut là, c'est que la filière soit omnie, elle soit cadrée, posée pour que les agricoles puissent s'en sortir, que les industriels, s'ils veulent prendre leur place, ils puissent l'apprendre aussi. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais tout ça, au même niveau, dans le même cadre, que tout ça soit réglementé de la même manière. Et donc là, je ne parle pas non plus de cadrer le truc de façon en mode, là, il faut le labo à 200 000 euros pour pouvoir commencer à extraire les huiles, etc. C'est faux. Il y a des méthodes qui existent qui sont très simples à mettre en place avec un labo à 4 000 euros, 5 000 euros qui restent abordables pour la plupart des consommateurs, de cadrer le truc en incluant des charges qui sont inconcevables pour nous, producteurs transformateurs. On parle de cadrer le truc de manière juste, de manière équilibrée. Il va être complètement perdu aussi. Moi, je m'interroge sur ça aussi. Je trouve que c'est important également d'avoir cette clarté au niveau des produits ou même une petite description, une petite phrase, je ne sais pas, qui pourrait décrire le produit et montrer certaines choses lui concernant. Pour cliquer sur huit de CBD, il y a deux pages entières de choses qu'on écrit sur nos huiles CBD. À quoi elles servent ? Comment est-ce que c'est fabriqué ? Quels sont les effets secondaires potentiels ? Combien de temps le CBD a gitté ? Quel dosage choisir mon huile de CBD ? Là, j'ai encore quatre paragraphes sur toutes ces questions. Bon, enfin, on fait le maximum, en fait. Je ne peux pas, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Je ne peux pas faire plus que ça. Alors, par contre... Je ne peux pas donner par recette, je ne peux pas, on ne peut pas faire ce type de choses. Je ne peux pas vous donner la provenance de mon fournisseur, sinon après, tous mes concurrents vont aller chez mon fournisseur. C'est des choses qu'on ne peut pas faire. On est malgré tout une entreprise. Je ne peux pas protéger également de la concurrence. Après, les gens ils nous font confiance ou ils ne font pas confiance. Après, vous n'êtes pas non plus Coca-Cola à la recette tenue secrète. Là, c'est vraiment un terme d'avoir au moins un minimum d'informations. Là, vous me parlez de paragraphes de manière générale sur le CBD. Mais c'est vraiment... Là, moi, je parle vraiment au niveau de l'article, du manque d'informations au moment de l'acheter chez un revendeur et même au niveau... Dès que je rentre dans une boutique, personnellement, je suis rentré dans quelques boutiques et à chaque fois, même quand je les contacte, à chaque fois, il y a ce manque d'informations justement de la part du vendeur. En tout cas, sur ce produit-là, elle était incapable de me dire quoi que ce soit. C'est ça, le truc. C'est ça que je trouve inquiétant personnellement. Donc, voilà. Alors, les analyses ? L'analyse qui aurait été passée en laboratoire. L'analyse du produit. Par exemple, j'ai contacté un producteur. m'ont passé l'exemple d'une analyse qui est passée à un laboratoire de leurs produits que j'ai pu recevoir par mail. Mais là, pour le coup, c'est plus une fiche de données de sécurité. Ah, mais ça, c'est la fiche de données de sécurité. C'est la fiche que vous envoyez. Moi, ce qui m'intéresse... Les fiches d'analyse, je ne sais pas où les envoyer, en fait. Les fiches d'analyse, les seules personnes qui sont agréables à les demander, c'est les doigts. Et c'est la DGC. Personne d'autre. Donc, du coup, manque de transparence. Parce que s'il n'y aurait pas quelque chose à cacher... Mais qui êtes-vous, en fait ? C'est ça la question. La transparence sur les analyses, c'est, encore une fois, des personnes assermentées par l'État. Moi, ce que je vous dis, c'est que tout se demande que je suis en capacité de données. Je vous les donne. Les fiches d'analyse, c'est aux douanes et à la DGC. Donc, du coup, on ne peut pas savoir ce qui contient le produit, en fait. À fin, tout est écrit. Chaque produit, chaque produit compte à l'intérieur d'un produit doit être dans l'AFDS. Mais je n'ai rien eu. C'est ça, le souci, encore une fois. C'est ça que le fait, c'est que le problème, c'est qu'on tourne autour du produit depuis tout à l'heure. C'est que le problème, c'est que je n'ai absolument rien eu. Il n'y a aucune composition, il n'y a pas de la manière de fabrication, la traçabilité, il n'y a rien, 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 rien. Et là, quand je vous parle d'analyse, vous me dites que vous ne pouvez pas. Donc, comment je peux être rassuré, en fait ? C'est ça, le truc. C'est ça qui, personnellement, moi, ça m'inquiète. Je vous le dis clairement, c'est que quand je contacte un producteur, il m'envoie sans problème la feuille d'analyse du produit. Il est complètement ouvert et tout. par contre, à chaque fois, avec vous, je suis désolé, mais à chaque fois, vous essayez de tourner en rond pour essayer de bifurquer sur autre chose ou de nourrir un peu le poisson. Donc là, c'est vraiment pas clair. Encore une fois, la composition du produit et dans la fiole, c'est que je dis, la composition du produit est sur la fiole ? Alors, sur la fiole, je n'ai strictement rien. Rien, rien, rien. Vous n'avez rien sur la fiole ? Il n'y a strictement rien. Alors, ok. Vous l'avez devant vous, la nafiane ? Alors, là, j'ai la fiole sous les yeux. Ok, ça va. Au-dessus, c'est écrit quoi ? Alors, huile, MCT, bio, CBD. Ok. Ça, on parle donc des, je pense, je ne connais pas spécialement, donc on parle peut-être des molécules aux cannabinoïdes. C'est bien ça ? Si vous me confirmez bien ? Tout à fait. Ok. Par contre, mais par contre, comment, voilà, c'est surtout ça, c'est l'atteinte. Ça a été les montagnes russes, là. C'est... Je vais essayer de me souvenir de tous les points, parce qu'il y avait, il a quand même dit pas mal de trucs. Ah oui, il y a eu pas mal de trucs. Alors, le fait qu'il ne soit pas obligé de te fournir des analyses, que de les fournir qu'au service agréé, etc., au point de te dire, mais alors, vous êtes qui, vous ? Tu vois, mais genre, ben, simplement, tu es un consommateur qui cherche à savoir qu'est-ce que tu consommes, en fait, tu vois. Et donc là, on est sur un... Là, on est sur un... On est sur de la mauvaise voie, en fait, de dire, toi, tu n'as pas à savoir ce qu'il y a dans l'huile, tu n'as pas à savoir, à part marquer, donc, huile MCT, bio CBD, CBD, donc en gros, il n'y a rien qui indique que c'est fait par Isola, il n'y a rien qui indique que c'est en full spectrum, enfin, ça serait menteur, pour le coup, parce que ça saute aux yeux que ce n'est pas du full spectrum, mais il y a un gros, gros, gros manque de transparence, et il y a aussi une mauvaise voie dans le sens, pour dire que toi, tu n'as pas à savoir, tu n'es pas agréé pour ça, et que c'est... On en est où, quoi ? Là, c'est... quand il te dit certifié en certifié, enfin, c'est... Là, je suis aberré, je veux dire, je n'arrive même pas à comprendre comment quelqu'un qui met à disposition un produit arrive à tenir ce discours auprès de ses consommateurs, c'est... Et si vous nous faites confiance, ou sinon, vous ne venez pas chez nous, quoi, mais c'est... C'est quoi, là ? On en est où ? Là, franchement, j'en perds mes mots, c'est-à-dire... J'étais dans la même situation quand j'étais au téléphone avec lui, je me suis dit, mais... En fait, il va en venir où ? Parce qu'au final, à chaque fois que je veux lui parler d'un truc, il bifurquait sur un truc, sur un autre, mais il n'allait jamais direct sur le... sur ce que je voulais savoir, en fait, en gros, la qualité du produit et tout ce qu'elle contenait, etc., etc. On a réussi, tu vois, par la suite, plus ou moins, j'ai réussi à avoir un petit peu certaines choses que tu pourras aussi commenter, mais... il y a encore, il y a encore, je pense qu'il a dû... Je l'ai quand même pas mal ramé aussi pour avoir des informations, c'est triste quand même d'en arriver là, c'est fou. Moi, ça m'amère, mais vas-y, envoie la suite, comme ça, on le voit un petit peu là. Ça roule. Merci beaucoup. Traçabilité, comment, qu'est-ce qui contient l'huile, en fait ? Moi, je peux m'assurer que comment le produit a été traité, c'est ça aussi, c'est... Voilà, est-ce qu'elle a été vaporisée, les fleurs ont été vaporisées de quelque chose, de produit chimique, de je ne sais quoi dessus, comment après, elle a été transformée ? Le bébé qui est extrait à froid, pressé à froid des fleurs de ce bébé, donc il n'y a aucun produit chimique qui est utilisé dans le processus de l'application de l'huile de ce bébé. Ensuite, nous, notre huile, c'est une pâte. Cette pâte, c'est là, on la transfère dans de l'huile pour chauffer que ça se souvienne en l'huile pour que ça fasse un produit en rejet. Alors après, au niveau des cultures, c'est... Là, il y a mensonge, c'est juste impossible. Presser des fleurs à froid pour en extraire l'huile et après, l'huile, elle est juste retrempée. Donc là, en gros, ce qui tient comme discours, c'est que c'est du full spectrum. Tu vois ? Alors après, je ne suis pas non plus expert dans tous les sujets, donc je ne vois même pas comment il peut, en pressant une huile à froid, en extraire une huile. Mais alors, ce qui est sûr, c'est que s'il existe un moyen juste en pressant à froid une fleur d'en extraire les huiles, on se retrouverait sur une huile à un spectre complet. Là, il manque l'étape où on se retrouve dans une huile qui a 0% de THC et 30%, 10% de ces... Enfin, là, il y a un moment où il manque l'étape où ils ont isolé avec les produits chimiques qui dit qu'il n'y en a pas à aucun moment où ils n'utiliseraient une autre. C'est trompé de domaine. Je pense qu'il parlait plutôt de l'huile vierge, de l'huile d'olive extraitera froid. C'est ça, c'est pas le plus. Il t'a dit comment on fait de l'huile de chanvre, de chêne-vie, de graines de chanvre, de l'huile végétale de chanvre, pas de l'huile de CBD. Là, il a essayé, là, concrètement, il a essayé de t'embobiner pour que tu aies une réponse à ta question et c'est mensonger. La réponse est mensongère. Mais le problème, c'est que la plupart des consommateurs qui en a pensé monsieur, déjà, qui seraient recalés de la manière dont tu t'es fait recaler, se contenteraient de ça. Et on se retrouve avec un consommateur qui ne sait pas ce qu'il a entre les mains. Donc, clairement, mais ça, c'est à dénoncer dix fois. Là, il a menti. Clairement, c'est le mensonge. Ça veut dire, c'est un mensonge, ça veut dire quoi. Ce n'est pas possible qu'un professionnel du secteur tienne ce discours-là par rapport à un consommateur. On devrait même... On peut se positionner, nous, en fait. C'est ça, le problème. On ne peut pas se faire un avis concret là-dessus, en fait. C'est... On peut être bien paumé et après, il ne manquerait plus qu'il ait un discours un petit peu genre enjoli et tout et que toi, tu dis, wow, mais c'est beau ce qu'il dit et tout. Tu le répètes à tes copains, tu le répètes à tes connaissances autour de toi et en gros, ça diffuse un mensonge général sur ce qui est possible dans le secteur, ce qu'il existe et tout. C'est grave. C'est grave, en fait. La suite, ça doit être encore plus grave, je pense. Il ne veut pas donner la méthode de fabrication, il ne veut pas donner le nom du producteur. Il existe des contrats pour sécuriser le producteur, pour être sûr qu'il n'aille pas à la concurrence. Il existe, je veux dire, la méthode de fabrication, pour peu qu'on s'y intéresse, on la connaît. Là, c'est winterisation du produit, distillation du CBD, c'est tout le pataquès qui est fait pour isoler, pour faire des isolards. Mais le fait qu'il ne veuille pas être transparent sur ça, c'est clairement qu'il sait très bien que son produit n'est pas au top niveau. Pour qui a un discours comme celui-ci, je pense aussi. Maintenant, tu m'en diras plus suite à l'audio. On en saura un peu plus. C'est en France, mais au niveau de l'usine, mais au niveau de la flore, au niveau du CBD. Voilà, au niveau de la flore. La provenance du CBD, ça vient des états, une marque américaine qui, nous, on achète en Allemagne, marque américaine, en Allemagne, et non en France. Est-ce que vous comprenez que pour vous, pour moi, pardon, vous êtes un numéro de téléphone. Vous, là, tout de suite, vous pouvez complètement être. un concurrent qui m'appelait. Alors, moi, je suis juste impartifié. Non, mais je finis. Pour me soustraire d'être un autre, vous savez, vous avez une adresse qui commence par la vraie, c'est la base de toutes les entreprises qui commencent par la vraie. Ah oui, mais ça, je l'entends complètement. Vous comprenez bien qu'effectivement, je suis un autre, de vous donner sur la fabrication, je ne sais pas, la traçabilité, etc., enfin voilà, tout ce qui est provenance du produit, dans les détails. Ah, les provenances, vous l'avez dit. Oui, je veux dire, je veux dire, vous avez même donné le mode d'extraction. Ah oui, mais moi, c'est pareil, par exemple, moi, je peux vous dire, par exemple, comment je cultive mes tomates. Bon, je n'ai pas de tomates, mais comment je cultive mes tomates. Mais je peux vous dire que c'est 100% bio, il n'y a aucun problème, alors que je le remplis de plein de pesticides. Et je peux dire qu'en toute transparence, qu'elles sont complètement clean. Et voilà, vous comprenez ce que je veux dire ? C'est aussi ça aussi qui est difficile. Comment on peut croire et s'y raccroître ? C'est une question de confiance aussi. Ah oui, je ne sais pas. C'est une question qui est une question qui est une question mais en fait, alors, il y a deux choses. Moi, effectivement, j'aime bien savoir ce que je consomme. Mais quand je fais chez le BOSMI, et qui me dit qu'il vient de la Chantilly, je ne lui demande pas ses fiches de pêche. Je lui demande une échelle primeur bio au marché et qui me dit que son tomate. au voie de chou, il vient de la Chantilly. Il ne demande pas sa facture, je le crois. Voilà. Là, moi, dans mon cas, je suis venu vers vous pour avoir déjà plus d'informations et c'est parce que c'est dû au fait que j'ai consommé ce produit. J'ai eu plusieurs effets qui pourraient laisser penser que et du coup, c'est pour ça que je me rapproche de vous pour avoir plus d'informations. c'est tout simplement ça. Je voulais faire juste cette nuance-là parce qu'en fait, lui, il croyait que c'était dû vraiment que j'allais le voir pour savoir ce qu'il y avait dedans. C'est ce qu'il y avait dedans. Personnellement, je n'ai pas que ça. C'était vraiment en soi par rapport à ce que j'ai eu aux effets indésirables. C'est juste par rapport à ce que je te laisse réagir du coup maintenant par rapport à tout ça. J'espère que ça sera compréhensible pour tout le monde parce qu'il y a quelques fois où l'audio ça grisille un petit peu. Ah bon ? Je pense que c'est au niveau du coup de téléphone où des fois, il y avait un petit hic. Je vais essayer de revenir point par point. En gros, c'est marqué produit en France, etc., sur son site. Mais en fait, ça vient des USA. mais là, je commence à comprendre ce qui se passe. Petit à petit, il en lâche les informations sans le vouloir. Il a une usine en France. Il a les usines en France. Apparemment, les produits seraient là-bas. L'usine, c'est une chaîne de mise en bouteille. C'est tout ce que c'est. C'est ça. Parce qu'il n'a ni producteur, ni façon de distiller le CBD, ni quoi que ce soit. Ce qu'il fait, c'est qu'il achète des guillemct, il achète des isolats en Amérique il mélange les deux dans son petit atelier et il reforgue ça pris comptant. En remarquant, c'est produit en France. Ce n'est pas produit en France. Déjà, il y a une nuance, c'est assemblé en France. Ce serait un terme qui serait beaucoup plus concret. Assemblé en France provenance des USA. Et donc là, vraiment, on est sur un produit qui est loin d'être ce que la filière française veut mettre en avant. On est sur un produit qui est importé, qui est mensonger au niveau de la publicité. Produit en France, etc. Certifié, machin, mais on est où là ? Et ensuite, quand il dit, moi, quand je vais chez mon primeur bio, quand je vais chez mon poissonnier bio, je ne lui demande pas des analyses. Mais c'est exactement ce que je dénonce. C'est de dire, on n'a pas de cadre. Ça veut dire, le producteur bio, le poissonnier bio, il a des analyses, il a des contrôles qui sont faits. Il y a des DSV qui viennent. Il y a des gens qui viennent vérifier. Il y a les labels bio qui viennent sur les fermes pour vérifier les engrais. Il faut que tu gagnes toutes les étiquettes. Il faut que tu gagnes toute la provenance des grains que tu donnes aux animaux pour être en bio. Il y a une traçabilité. Il y a un truc. Certes, ce n'est pas le consommateur qui doit se pencher sur ce produit, sur la traçabilité, sur le fait que le label bio est bien respecté. Parce qu'il y a des contrôles derrière. Il y a des organismes qui sont chargés de ça. Là, sur le marché du CBD, il n'y a aucun organisme. Ça veut dire que moi, concrètement, je pourrais très bien faire comme lui et dire, ouais, c'est fait, c'est bio, machin, et tu n'as pas à demander quoi que ce soit parce que toi, tu n'es pas fait de l'organisme. Mais comme il n'y a pas de cadre, il n'y a personne qui contrôle derrière, à cette heure, il n'y a que le consommateur qui peut s'intéresser à ce qu'il consomme et demander à avoir un maximum de transparence auprès du producteur. Et je trouve ça normal. Et toi, va voir un producteur qui est bio en légumes ou quoi que ce soit et il sera ravi de te montrer comment il respecte la planète, comment il respecte la Terre, comment il fait pour valoriser son produit sans ajouter des pesticides, des herbicides et tout ce qui finit en ride. Donc là, on est vraiment sur de la mauvaise foi. Là, il essaie de te tromper parce que dire le coup du primeur bio et tout ça, il se dénonce lui-même. Il dénonce le fait que lui, il n'y a personne qui va venir le contrôler et que lui, il ne contrôle pas les gens mais il contrôle les gens qui sont déjà... Il ne va pas demander un contrôle auprès de gens qui ont été contrôlés par des organismes agréés. Mais le jour où un organisme agréé se pointe dans sa société pour vérifier ses façons de faire, il ne pourra plus dire que c'est produit en France, il ne pourra plus dire que le produit est 100% naturel, il ne pourra plus dire tout ça. Mais là, on n'est pas à ce point. Là, on fait ce qu'on veut. Et là, il y a un gros, gros, gros problème. Mais il faut absolument que l'État français se rende compte de ça. Il faut absolument que l'État français mette en place un cadre qui soit, comme je le répète, je ne veux pas me répéter, mais voilà, un cadre qui soit accessible à la filière agricole aussi parce que là, il ne faut pas comprendre dans mes paroles de dire, OK, en gros, les industriels qui sont certifiés français, tout agréés, etc., et qui sont contrôlés par des organismes, c'est bien. Ce n'est pas que ça qu'on veut parce que nous, dans ce cas-là, nous, on ne vit plus, on ne mange plus. On fait pousser du maïs comme on fait pousser du chanvre alors que le chanvre a une haute valeur ajoutée qu'on veut bénéficier de nous en tant qu'agriculteurs dans le savoir-faire qu'on met en place. C'est tout à fait compréhensible vis-à-vis des propos que tu tiens. Maintenant, il faut espérer qu'au niveau de la France, au niveau du gouvernement, là-haut, qu'il puisse se passer quelque chose, en fait. Je comprends. Voilà. Non, non, mais je comprends. comprenez-vous que je ne comprenais que je ne comprenais également que je ne comprenais que je trouve ça un peu fort de café. On vient de me demander des avis parce que vous avez mal, parce que vous avez des problèmes, excusez-moi, depuis le 26 décembre, alors que forcément, ce n'est pas lié au CBD. Pour vous, dans votre point de vue, c'est lié au CBD parce que c'est arrivé après la prise. Malgré tout, ce n'est pas la seule chose que vous avez pris le jour-là. Peut-être que vous avez mangé quelque chose, peut-être que vous avez pu quelque chose. Peut-être que vous avez roulé trop vite en voiture ou je ne sais quoi, qui fait que ça s'est changé. Donc, je me pose la question si ça peut ou non venir du produit parce que s'il est de bonne ou de mauvaise qualité. Mais voilà, tout simplement, c'est juste ça. Je m'interroge simplement et je voulais avoir des informations plus poussées et savoir si ça viendrait de là ou pas. C'est juste ça. je ne cherche pas après à vous agresser, à vous rabaisser ou à humilier la boîte ou je ne sais quoi. Non, ce n'est pas du tout mon but à moi. Je cherche à comprendre juste en tant que consommateur et aussi pourquoi j'ai eu ces effets là derrière. Si ça ne vient pas de chez vous, tant mieux, ça vient d'autres choses. Ça s'est déclenché par... Voilà, je ne sais pas. Mais voilà. Donc, au moins, ça prouve que vous aussi de votre côté, vous faites preuve de bonne foi et que vous essayez quand même aussi de m'éclairer aussi sur ce sujet. C'est ce que je vous ai dit dès le début. Je vous ai dit, on est transparent. Je vous l'ai dit. Après, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas les informations. On n'est pas transparent. On ne peut pas donner les informations. C'est pas possible. Ça, il faut bien se mettre dans la tête. Après, c'est juste au bon vouloir de l'entreprise. C'est pas possible. C'est au bon vouloir de l'entreprise. Bien sûr. Qui est moi qui nous oblige à le faire ? Qui est l'insurance ? C'est pareil. Vous pensez que je n'ai pas envie de vendre des huiles où il y a 5% de THC à l'intérieur ? Je sais que ça fonctionne mieux quand il y a du THC. On sait tous que le CBD fonctionne mieux quand il y a du THC qui est lisse. Bien sûr, j'ai envie de vendre avec du THC. Alors, je ne vous dis pas beaucoup, mais un tout petit peu de THC, pas quelque chose qui défonce les gens, mais quelque chose qui fait mieux marcher le THC. Malheureusement, le CBD, malheureusement, la loi ne nous en empêche. C'est carré. Il vient de te dire que son huile n'est pas bonne. En gros, que son huile ne sert à rien parce qu'elle est exempte de THC parce que c'est fait en isola donc il n'y a aucune trace de THC. Dans le full spectrum, on retrouve une trace de THC à l'état de trace dans le seuil légal. Donc, en gros, on est sur un produit qui est beaucoup plus efficace que de l'isola. Et il vient de le dire lui aussi. C'est marrant comme il finit par à la fin dénoncer lui-même. En fait, sans le vouloir, il a échappé des mots. Il a dit du truc. Clairement, en fait, on peut dire que cette marque, c'est clairement de la merde. On va dire employer les mots, clairement. On peut la déconseiller au consommateur. Clairement, ce n'est pas une prémonitie. mais là, franchement, c'est sûr que ce n'est pas notre huile qui vous a fait cet effet. C'est sûr que ce n'est pas le CBD. Donc là, en gros, déjà, il amalgame deux choses. Effectivement, le CBD, il n'a pas d'effet psychotrope. Il n'a pas d'effet secondaire. Donc, ça ne peut pas être le CBD qui t'a causé ces effets. Et encore, il n'est pas médecin. Moi non plus, je ne suis pas médecin pour l'assurer à 100% par rapport aux antécédents de santé que tu pourrais avoir. On pourrait te déconseiller de prendre du CBD. Ça pourrait très bien être par rapport à un problème de santé que tu as eu dans le passé qu'on te dise « Attends, non, ce n'est pas conseillé, mais moi, lui, qui compte du secteur n'est pas agréé pour ça. Il faudrait demander à un médecin dans ce cas-là. » Et ensuite, la différence entre dire « Ça ne peut pas venir de mon huile et ça ne peut pas venir du CBD, elle est énorme. » C'est que dans son huile, il n'y a pas que du CBD. Et donc, c'est dans le produit fini, qu'est-ce qui a fait que ça t'a procuré cet effet autre que le CBD ? Et c'est ça que tu demandes et c'est ça qu'il ne veut pas te répondre. Ensuite, il te dit que ça peut être quelque chose d'autre que tu as mangé. Et bien moi, je peux assurer une chose, c'est que ce n'est pas en mangeant des tomates chez le premier bio que tu as acheté que tu vas te retrouver avec un malaise parce que lui, il a été contrôlé pour ça. Lui, il a des contrôles qui sont par des organismes agrés, etc., qui vérifient bien la conformité de ces produits. Vous risquez de dire une bêtise ? Est-ce que c'est les services vétérinaires ou c'est d'autres structures ? C'est quoi en fait ? En gros, moi, je ne suis pas certifié en bio. Nous, on se contente de faire le maximum en organique et tout. Mais après, je dirais même que je suis un peu plus que bio parce qu'on travaille sur sol vivant, on travaille avec des engrais qui sont organiques, qui sont créés à la ferme avec nos animaux. Nos animaux, on les soigne avec des huiles essentielles, etc. Parce que même en bio, tu as quand même le droit à trois traitements qui soient chimiques. Donc en gros, même le label bio, en fin de compte, c'est juste quand même un label pour dire de pouvoir ajouter de la valeur à ton produit, etc. Mais ça ne veut pas dire que le produit, il est plus naturel qu'un produit qui ne serait pas bio comme les miens et qui sont totalement naturels. En fait, il peut très bien y avoir par exemple un champ voisin qui est rempli de pesticides ou des terres, juste des terres où par exemple il y avait un cultivateur juste avant eux et qui cultive et donc justement qui est censé cultiver des choses bonnes, saines. En fait, dans les terres, il peut y avoir déjà tous ces produits qui ne sont pas bons. Je pense, si je me trompe. Voilà, alors je crois qu'il y a pareil, je ne veux pas dire de conneries, mais je crois qu'il y a un temps de conversion, c'est-à-dire par exemple, moi, je ne suis pas sur une ferme bio, j'ai cultivé disons avec des pesticides, d'herbicides et tous ces trucs-là pendant des années et j'hésite de passer en bio. Eh bien, je crois qu'il faut moins de trois ans pour que tes terres soient qualifiées de bio. Mais est-ce qu'il y a des études qui prouvent qu'en moins de trois ans, tous ces produits-là, ils ont été… Donc là, après, c'est un autre sujet. Tu vois, là, on parle vraiment de ce que le label bio et qu'est-ce que ça vaut par rapport pour certifier quelque chose que… Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a au moins énormément de contrôle sur ça, etc., que tu ne peux pas, stabiliser bio et le vendre en tant que bio parce que le jour où tu as un contrôle de l'agrément bio qui va venir vérifier que tu as ceux qui t'ont agréé, ça peut être écossaire, ça peut être je ne sais pas quoi, etc., tu vois. Eux, s'ils se rendent compte que tu as des factures de produits, il faut que tu gardes toutes les factures qui ont été… Il faut que tu gardes toutes les étiquettes et tout. S'ils se rendent compte qu'il y a un produit, ils font sauter ton agrément bio et c'est terminé pour toi. Mais écoute, je vais te laisser l'angle, il doit rester une minute, une minute trente à peu près. Je vais te laisser écouter sur l'audio histoire conclue sur cette discussion-là parce que déjà, tu as pu déjà bien nous éclaircir sur ce qu'est le produit en soi et puis par rapport aux pratiques que font ces personnes-là, enfin cette personne-là du moins qui est clairement inadmissible. Je te fais écouter l'audio, tu me dis, tu me feras ton petit retour à la fin. Donc on ne va pas le faire. On reste avec des taux qui sont inférieurs à 0,2% pour aujourd'hui 0,3%. Mais on aimerait. C'est la même chose que la FDS, je vous l'ai envoyée directement. Je n'ai aucun problème parce que c'est la loi. Par contre, quand c'est quelque chose qu'on n'est pas obligé de faire, c'est plus compliqué parce qu'on est obligé de se protéger. Si vous voulez, on n'a même pas normalement envie de dire qui fait le labo, quel labo le fait. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup des labos et on n'a pas envie que les gens sachent que tel labo, il fait des analyses sur le CBD parce qu'on n'a pas envie qu'il y ait 15 000 marques qui fassent des analyses qui sont cohérentes. Vous voyez ce que je veux dire ? Il m'a dit la 30 %. Je n'ai pas la 10. Je n'ai pas la 10. Je n'ai que la 30 %. En ce moment-là, je vais prendre la 30 %. En fait, il m'a expliqué que je n'ai que les 30 %. On n'a fait que les dosages les plus élevés. Pourquoi ? Parce que comme le produit qui est utilisé pour faire la 10 % et la 30 %, c'est la même matière première qu'on dilue le plus. Les analyses sont les mêmes. Alors voilà, j'ai l'explication du pourquoi et du comment. Je n'ai que les 30 % et les dosages les plus élevés. On fait les analyses pour évaluer surtout le THC. Donc le dosage le plus élevé permet d'être sûr qu'on est clean de ce côté. Également pour les dosages inférieux. S'il n'y en a pas dans l'inférieux, là, c'est la même chose. En fait, comme le CBD, comme dans le 30 % et dans le 10 % c'est le même produit qui est utilisé, c'est juste que dans un, on va mettre 90 % d'huile de troupes de coco et dans l'autre, on va mettre 70 % d'huile pour faire la différence entre le 10 % et le troupes de coco. En tout cas, je vous remercie pour votre temps et puis pour les informations que vous m'avez confiées au téléphone et pour ces analyses, enfin, pour ces documents du moins. Alors, je tiens juste à faire une petite précision et je te laisse la parole. c'est qu'en fait, juste pour que ce soit clair pour ceux qui nous écoutent, en fait, j'ai acheté une huile chez eux, donc de cette marque-là à 10 %. À 10 %. Et du coup, là, la personne qui m'avait passé, je lui ai demandé la faille d'analyse à 10 %. Sauf qu'eux, ils m'ont passé la faille d'analyse à 30 %. Et c'est là, justement, je vais te laisser réagir à ça parce que moi, je ne suis pas du tout compétent dans le domaine. Non, mais c'est incroyable. Déjà là, ils te déblatèrent des trucs du genre c'est par rapport au pourcentage d'huile qu'ils mettent. Moi, déjà, je réclifie son tir de suite. Ce n'est pas par rapport au pourcentage d'huile. Dans l'huile, tu n'auras pas 70 % d'huile et le reste, tu auras toujours les 10 ml. Par contre, c'est le pourcentage de cristaux de CBD qu'ils vont rajouter à 99,7 %. Donc, les 3 % qui restent, on ne sait pas trop ce que c'est, mais on va dire qu'on ne s'en occupe pas trop par le coup. On en a déjà discuté. Et il dit que c'est par rapport à ça qu'il fait la recette, etc. Il dit qu'il ne veut pas te donner l'analyse, etc. Parce qu'après, tu pourrais savoir quel labo fait des analyses. Non, mais attends, c'est quoi ces histoires ? Donc, en gros, c'est vraiment le gros problème du marché. Jouer de la concurrence, essayer d'être le premier sur le marché, essayer de ne pas donner trop d'informations sur quoi que ce soit. Et donc, en gros, le consommateur s'en retrouve lésé. Au point de faire une seule analyse. Donc là, on est sur une société qui est quand même industrielle, qui brase beaucoup d'argent. Et en gros, ils se permettent de faire une analyse sur un seul produit parce qu'après, par proportion d'huile et de cristaux dans le produit, ils peuvent en déduire le taux de l'huile. Ils se sont contentés de faire l'analyse sur le produit le plus élevé. Sauf que même moi, petit producteur, je ne me permets pas ça. Et là, c'est ça, c'est quand même aberrant. C'est voir, eux, ils sont là pour le fric. Clairement, ils sont là pour le fric. Ça veut dire, on prend une gamme de produits et on va en faire 15 différentes de gamme. On prend un de ces produits, on le teste, elle est légale, bon, les autres, on ne les teste pas. Moi, je m'efforce de faire des tests sur chaque produit que je propose. Je vais faire des tests, par exemple, je vais faire des résines avec dedans, je rajoute des extractions sans solvants, toujours, moi aussi, je travaille sans solvants. Donc, résine de CBG, de laquelle je vais rajouter un petit peu de rosine de CBG. Je fais analyser la résine, analyser le rosine, je sais que les deux produits sont légaux, je fais mes mélanges, je refais analyser derrière, alors que je pourrais me dire, bon, ok, c'est bon, je me contente du coup de seulement analyser la résine et la rosine et après, les proportions, c'est par rapport à mes calculs dans la tête. Sauf que je m'efforce de mettre 400, 500 balles par mois dans des analyses à chaque fois que je fais un nouveau lot, etc. Alors après, la quantité du lot, etc., bon, ça, ça dépend vraiment de mes moyens de production. Mais je veux dire, moi, petit producteur, pour être en phase avec la loi, pour être sûr dans la législation, je m'efforce de faire toutes ces analyses et lui, le gros industriel qui envoie je ne sais pas combien de chiffres d'affaires par mois, il se permet, pour économiser 100 balles par produit, analyser, il se permet de faire une certaine analyse sur la plupart des produits qu'il propose. Et là, on est sur l'aberration, la plus totale, c'est dire oui, non, mais après, c'est par déduction, etc. C'est la moindre des choses pour le client d'avoir une analyse qui prouve qu'il n'y a bien que 10% de CVD, ne serait-ce que c'est pour prouver les 10% de CVD, ne serait-ce que pour prouver, enfin, tu vois, c'est pour faire preuve de transparence, à 100 balles, l'analyse, je veux dire, tu l'envoies l'analyse quand tu vas faire des 10 000 euros de chiffre d'affaires sur ce produit-là, tu vois, tu peux très bien te permettre de faire une analyse. Moi, je ne fais pas les 10 000 euros de chiffre d'affaires par lot et je me force quand même de faire une analyse sur chaque lot. Donc là, vraiment, on est sur une aberration. Ça m'énerve parce qu'en fait, du coup, on se rend compte que les industriels, les gros, il y en a qui vont faire, qui vont se permettre d'outrepasser certaines pratiques et qui se considèrent dans la loi parce qu'ils respectent juste la législation, etc. Quand nous, petits producteurs, on s'efforce de mettre en avant une filière qui est agricole, une filière qui est à l'échelle humaine et qu'en fait, on s'envoie, on s'envoie énormément par rapport à des gens comme ça parce qu'on essaie de faire, en fait, on fait 90 % de plus d'efforts qu'eux et c'est malgré ça ceux qui vont être mis en avant, c'est des gens comme ça. Donc, c'est vraiment aberrant de voir ça, d'entendre ça, c'est aberrant. De manière générale, qu'est-ce qu'on peut en retenir de cet audio et qu'est-ce que tu pourrais passer comme message aux consommateurs, aux personnes qui souhaiteraient acheter à l'avenir du produit, ou est-ce que tu pourrais faire passer comme message ? Le message, je pense, ça serait rapprochez-vous des producteurs, rapprochez-vous de ceux qui sont vraiment intégrés dans la filière française. Ne faites pas confiance aux industriels parce que l'industriel fait les choses bien, fait les choses, on a la preuve ici que non. Rapprochez-vous des gens, des consommateurs, des producteurs français, rapprochez-vous des fermes locales d'à côté de chez vous, allez les rencontrer, ils sont ouverts à ça, ils aiment discuter parce que souvent, c'est une passion, donc ils vont aimer parler de leurs produits, ils vont aimer vous expliquer leur méthode, ils vont aimer essayer de faire passer cette passion qu'ils ont et vous vous en trouverez beaucoup plus, vous retrouverez beaucoup plus de transparence par rapport à ça et vous serez énormément rassuré par rapport aux produits en vous rapprochant plus des producteurs locaux parce que je dis bien locaux parce que c'est toujours pareil, évitez d'acheter des produits si vous êtes dans le sud de la France qui viennent de Bretagne, évitez d'acheter des produits de Bretagne, l'inverse ça marche aussi. Essayez de jouer avec le local parce que c'est vraiment une plante qui peut pousser de partout, qui offrira différents bien faits par rapport à la localisation mais qui est toujours intéressant, c'est toujours intéressant de faire jouer le circuit court pour le coup, essayer de ne pas développer le même marché qu'on a développé sur tous les autres marchés de l'agroalimentaire et essayer de valoriser pour le coup la filière française et en plus de ça, vous avez tout à y gagner vous les consommateurs parce que vous retrouvez beaucoup plus de transparence par rapport à ça. Écoute, je te remercie en tout cas pour ton temps et pour tous ces éclaircissements, toutes ces explications du host et audio, au moins ça a permis d'y voir un peu plus clair et de mettre à plat, enfin le sujet à plat sur la table directement et de faire un petit peu le tour de toutes ces choses qui sont, ça peut poser des interrogations vis-à-vis des consommateurs. En tout cas, je te remercie d'avoir accepté ma requête. Merci à toi, merci à toi de t'intégrer à notre cause et d'essayer de mettre en valeur aussi notre filière, le modèle agricole qu'on essaie de mettre en avant. Merci à toi pour le temps aussi que tu as passé et que tu vas encore passer à monter tout ça pour le proposer au grand public. Merci à toi de merci bien de savoir. C'est avec un très grand plaisir et voilà, n'oublions pas que nous sommes tous concernés parce que cette plante, elle est vraiment en multifonction. Je vous informe vous-même aussi à vous informer un petit peu sur tout ça sur Internet. Regardez mes précédentes vidéos parce qu'il y a eu deux parties de reportage et moi, je vous dis à très très vite en tout cas pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Peace.